Je suis dans la forêt au Swaziland, et écoutez, il y a un insecte ou un oiseau qui fait un drôle de bruit quand même. On dirait comme un grillon, mais ultra vénère. Bon alors, petit point, après presque 24 heures de trajet, donc on est parti de New Delhi hier à 1h du matin. Là, c'est 9h du soir le lendemain, on n'est toujours pas arrivé à destination. C'est assez compliqué de dormir dans cet environnement, mais en tout cas, les gens sont super sympas. Après 30 heures de train, on arrive dans une demi-heure à Gorek pour grand moment. Là, j'ai enregistré une dame dans la rue, elle m'a invité chez elle, donc je veux dire d'arriver chez elle. Il est 1h30 du mat', je voulais aller à l'aéroport pour travailler un peu sur mes vidéos avant de prendre l'avion demain matin. Manque de bol, l'aéroport de Katmandou est fermé pendant la nuit. Donc je me suis retrouvé à minuit devant l'aéroport de Katmandou tout seul. Du coup, je suis allé dans un hôtel, c'était 60 dollars la nuit. Donc je ne suis pas resté, je suis ressorti. Il y a le garde de la sécurité qui m'a aidé, qui a appelé un pot à lui qui habitait dans le coin. Et du coup, là, je dors dans cette somptueuse chambre. Et là, il faut que je cherche l'appartement de Fernando. Fernando qui est un musicien chilien, dont j'ai eu le contact de l'ami, d'une amie, d'une amie. Et qui est d'accord pour m'héberger quelques jours. Donc je vais à la recherche de l'appartement de Fernando dans Santiago de Chile. C'est parti. Le bus a 4 heures de retard. Du coup, j'ai été invité chez le monsieur avec la veste verte pour boire le café. Voilà, on attend le bus. Quelle est l'ordre. Voilà. Gaspard. La pêche. Il pète la forme, là, de Gaspard. Il y a des boutons, mon pote, regarde ça. T'as la gueule. C'est pas la forme. Petit résumé de ce voyage, monsieur Payou. Tu crois qu'on a fait 24 heures de trajet. Et là, on va me trouver un... Oh putain, à ce bate-là. T'as vu, on dirait de l'eau. Après deux jours de trek, voilà qu'on arrive... Ah putain. Voilà qu'on arrive au sommet. 4750 mètres. Mais alors putain. On manque d'oxygène. Regardez le sommet. Hein ? Il est pas beau ? On est le 30 mai. Il est 6h30 du matin. Et... Le voyage est fini.